Bonjour, on va expliquer le chapitre 8 qui s'appelle opérations sur des fractions. Quelles sont les opérations en mathématiques ? Plus, moins, fois, division. Addition, subtraction, multiplication et division. Avant d'expliquer comment travailler le fois le plus que le moins divisé dans les fractions, on va utiliser quoi la fraction d'un nombre. Par exemple, il nous demande de trouver le 3 demi combien, 3 sur 2, 20. Comment on travaille dans ce chapitre-là ? On écrit 3 sur 2, 3, 3, 20. Ok ? 3 demi sur 3. Et toujours, toujours, un nombre où il n'y a pas un dénominateur, on le met sur 1. Il y a deux méthodes à travailler ici. Ou bien on simplifie avant de multiplier, ou bien on multiplie, après on fait la simplification. Comment on multiplie après la simplification ? Quand je fais la multiplication entre deux fractions, toujours je multiplie le numérateur avec le numérateur et le dénominateur avec le dénominateur. Bien, votre forme a fait la simplification. La simplification finie à notre forme, on a un dénominateur. Donc, il faut que je fais la multiplication, on a un dénominateur, on a un dénominateur, on a un dénominateur. Donc, c'est la multiplication entre deux fractions, on a un dénominateur. Bien, si je multiplie 3 fois 20, j'obtiens 60. Sur 2 fois 1, j'obtiens 2. Et je peux directement ici travailler, trouver 60 sur 2, sur 2, restiment. Donc, il est dans le temps. Alors, le 3 demi de 20, c'est combien ? C'est 30. Comme ça, on trouve la fraction d'un. Un autre exemple. Le 9 cinquième de 25, qu'est-ce qu'on fait ? 9 sur 5 fois 25 sur 1. Avant de multiplier, je peux simplifier ici. Je peux simplifier ici par 5 et ici par 5. J'obtiens 9. 5 sur 5, c'est 1. 3. 25 sur 5, c'est 5 sur 1. Alors, 9 fois 5, c'est 25 sur 1, on est pas sur 1. C'est une autre méthode. Avant de multiplier, on a simplifié. Ici, on a multiplié, puis on a simplifié. Ici, on a simplifié, puis on a multiplié. Alors, le 9 cinquième de 25, c'est 45. Le 33 de 5 sur 11, ils peuvent écrire dans la marche inverse. On a écrit la même méthode. 33, 3, 5, c'est 5. C'est sur 1. On peut ici diviser par 1, et ici diviser par 1. 33 sur 11, c'est 3. Sur 1, 3, 5, reste 5. Sur 11 sur 11, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1, rien ne change. On divise par 1. 3 fois 5, c'est 3. Comme ça, on trouve alors la fraction d'un même port qu'un autre. On passe à expliquer maintenant comment multiplier des fractions entre 1. Par exemple, ici, même des marges sont expliquées ici. Je veux leur expliquer ici avec quelque chose de plus grand. Regarde. Tout d'abord, on regarde 2 sur 3 fois 5 sur 7. Il n'y a pas rien à simplifier. Bravo, 2 avec 3, 2 avec 7, 5 avec 3, 5 avec 7. Ils ne sont pas simplifiés. En instant fait, je multiplie le numérateur avec le numérateur. Notre basicole, il faut 3 fois 7, c'est 27. On a alors multiplié les deux fractions. Ici, on remarque qu'on multiplie une fraction par son inverse. Regarde, on te fera le numérateur. En tout cas, lorsque je multiplie une fraction par son inverse, la réponse est toujours l'unité 1. Les. Là, je peux simplifier ici. 5 avec 5. N'est-ce pas ? Et 7 avec 7. Qu'est-ce qui nous reste ici ? 5 sur 5, c'est 1 et 7 sur 7, c'est 1. La réponse obtenue est 1. Alors, toujours, lorsque je multiplie une fraction par son inverse, la réponse, c'est quoi ? C'est 1. Ici, on a 5 fois 7 sur 21 sur 15. On peut simplifier. 5 avec 15, donc on a une forme en taille. Diviser par 5, diviser par 5. Déjà, on va faire un mot. 5 sur 5, c'est 1. 5 sur 5, c'est 3. Donc, on va voir que c'est un mot aujourd'hui. Diviser par 7. Diviser par 7, c'est 1. 21 diviser par 7, c'est 3. c'est 3. Alors la réponse 1, on peut simplifier 1 et 1 et 3 et 3. Non, pourquoi ? Car les deux sont dans le numérateur ou bien dans le nominateur. 1 fois 1 c'est 1 et 3 fois 3 tèque sur vos dents c'est 9. On a obtenu une fraction irréductible. Ici, dans le dénominateur de nombre 9 il n'y a rien alors qu'on met 1. Est-ce qu'on peut simplifier ? Oui, on peut simplifier. On n'a pas de 9. On obtient 1 sur 1 fois 25, 13, 25 3, 6, 7, 8 On multiplie 1 fois 25, c'est 25 et 1 fois 25, c'est 25 Alors, comme ça on a étudié comment multiplier les fractions. On passe à un autre exemple qui est une opération mixte où il y a plus et fois en même temps. Comment travailler ? Vous avez étudié en Rebessin comment faire le dénominateur entre deux fractions. Regardez comment on travaille aujourd'hui dans ce chapitre là. On a étudié dans le chapitre 7 comment trouver le PPCA. En tout temps, le dénominateur ne fait que le PPCA. Nous étudions 4 ou 2. On a étudié dans le chapitre 4 ou 2. 4 est un multiple de 2. Il y a un dénominateur qui est le plus long. Il y a le plus long, 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 il y a le plus long. Donc, on a étudié dans le chapitre 4 ou 2. 2 fois 6 ou 2. La réponse obtenue 7 plus 2 c'est 9 sur 4 fois 6 ou 5. Nous l'avions à nous. Nous devons faire un peu. Nous devons faire un état d'un autre et un autre et un autre. Nous devons faire un état d'un autre et un autre. On va faire un état d'un autre. Deux fractions en plus, nous devons faire un état d'un autre. c'est 3, c'est 5. 9 fois 3, c'est 27. 2 fois 5, c'est 5. Comme ça, on a trouvé la réponse sous forme d'une fraction irréductible. Ici, un autre exemple où il y a 3 entre les deux nombres moins. Une petite remarque. Toujours, on doit regarder les fractions. Si je peux simplifier, je simplifie avant de travailler. Calculer, faciliter les calculs. Regardez ce que je veux dire ici. Est-ce qu'on peut simplifier 3 et 4 ? Non. Est-ce qu'on peut simplifier 6 et 8 ? Oui. Pas 3, pas 2. Les majeurs de la classification c'est qu'on peut faire dans le même temps. Je suis en train de faire en bas. Je suis en train de faire en dessous. 3, je suis en train de faire en dessous. Moins, je suis en train de faire en dessous. Je suis en train de faire en dessous. Il tourne en dessous. 4, 3, 4, 3, 4. Moins, 6, 2, 3. 8, 2, 4. 4, 3, 3, 2, sur 5. Qu'est-ce que vous voulez marquer ici ? Alors, on n'a plus besoin de faire même des nominateurs. Laisse. 3 sur 4 ou moins 3 sur 4 ? Je suis en train de faire en dessous. Partie à 0. 0, on ne peut plus qu'à n'importe quel nom. C'est quoi la décision ? Je vais faire en dessous. Il y a des mêmes aux simplifications. Je suis en train de faire en dessous. Je vais faire en dessous. Ok ? Nous allons chercher notre nom de mix. Nom de mix, je suis en train de faire en dessous. On n'a plus de 3, 4, 5. Trouvez-vous, je suis en train de faire en dessous. Transformez notre nom de mix sous forme d'une fraction. Ce qui va se faire en dessous ? J'attends un embêtement à 1 ici. J'attends un embêtement à 5. Ok ? Comme celui-ci. 1 x 3, 4, 5. Plus la réponse que je vous donne. Ré inductez à la première heure. On n'a plus 7, 5 fois 3, 6 fois 3. 5, 2, 3, 6, et 4. Je vais t'appeler maintenant. Qu'est-ce que tu fais ? 3 x 5, c'est quoi ? C'est 15, plus 3, plus 4, sur 5. 3 x 7, c'est 1, plus 2, sur 6. La réponse qui nous fait, 19, sur 5. La réponse qui nous fait, 3, sur 7. Donc, si on a un nombre qui est trop, nous devons faire, 1 x 1, plus 1, on va nous mettre en ligne à la dernière. 1 x 2, c'est 1, on va nous mettre en ligne à la dernière. 1 x 2, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1. 3 x 5, confie en 2, 3 x 7, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1. On va transformer un nombre x, sous forme d'une fraction. Et on va compléter avec d'autres exemples.